bonjour à tous voici une belle vespa rallye 200 1974 le but de cette vidéo là c'est de vous montrer un peu tous les détails de ce qu'il faut regarder quand on achète un scooter usagé en fait un scooter vintage qu'on retrouve dans le fond d'une grange et tout c'est tous des petits détails qui vont déterminer un peu la valeur du véhicule ou qui vont vous donner une idée ou une base de négociation avec le vendeur donc c'est regarder qu'est ce qu'on a ici donc la première chose qu'on observe ici on regarde la plaque d'immatriculation on est au québec c'est une plaque qui date de 1979 ce qui est normal c'est un 1974 on voit que la dernière immatriculation date de 1984 donc avril 1984 il était vendu chez kilico neuf ça ça coïncide avec ce que le vendeur nous a dit le vendeur l'a acheté neuf lui-même en 1974 donc on sait qu'on a un scooter qui est quand même assez original autre détail on voit que la peinture ici marque à des petites marques mais c'est rien ça c'est important parce que c'est sa peinture d'origine puis aujourd'hui la peinture origine ça fait que c'est un scooter qui vaut beaucoup plus cher tous les rallye puis les scooters de ces années là ont quand même un peu de corrosion qui se forme sur le bas du plancher mais c'est pas trop critique par contre sur certaines vespa beaucoup plus anciennes on peut avoir des la perforation à ce niveau là donc c'est vérifier ça on voit ici que son autocollant de rodage original qui est en parfait état et on a ici une plaque de conformité comme dirait nos amis les français c'est la plaque typique pour les modèles canadiens donc ça nous dit que c'est un 1974 donc ça coïncide avec les informations que le vendeur nous a donné on regarde ici le kilométrage à l'époque le canada était un système on est on fonctionnait encore avec un système impérial à l'américaine on a on a transformé ça en métrique à partir de 1980 donc vous avez ici 7452 miles au compteur puis c'est spécifique au modèle en miles les chiffres sont toujours en rouge quand c'est en mars et sont en noir quand c'est un modèle en kilomètres on voit que c'est un modèle américain c'est à dire ce modèle canadien et américain ou nord américain le canada utilisait les mêmes normes de sécurité que les états unis en fait on suivait on ne se cassait pas la tête on copiait littéralement les normes de sécurité américaine comme ça ça rendait les véhicules plus faciles au niveau de l'importation donc vous avez ici le gros phare typique des modèles américains avec les clignotants intégrés en 1974 c'est la première année que les clignotants deviennent obligatoires au canada donc on voit ici ces clignotants fait curieux aucune clé de contact donc ici il fallait activer tout le système par la par l'interrupteur qui est ici puis vous avez ici vous avez une switch la switch des clignotants qui est en parfait état donc voilà maintenant le scooter lui-même que vérifier on voit ici que c'est sa peinture d'origine donc ça c'est super intéressant on voit le phare ici qui est un phare de type scellé qu'on appelle on va voir un peu plus tard mais c'est vraiment typique aux modèles américains sur les modèles nord américains vous avez aussi ces gros réflecteurs là qui sont pas très beaux mais on va les laisser là parce que c'est ça qui fait tous les détails ce scooter là dans sa vie a déjà eu un enjeu l'hiver de roues on observe aussi que c'est les pneus d'origine seat ce qui est assez ce qui vous donne une bonne idée que ce scooter est entièrement d'origine donc c'est un rallye 200 électronique c'est les premières vespa c'est les premières vespa qui avait un système d'allumage électronique intégré dessus donc c'est quand même assez intéressant c'est des machines qui sont assez puissantes c'est un moteur qui est un hybride je vous dirais au niveau de l'architecture qui s'apparente beaucoup aux 180 ss mais il ya aussi des composantes très proche du px donc c'est le chaînon manquant entre la px et la 180 ss ou la rallye 180 disons qui avait pratiquement le même moteur maintenant on va découvrir qu'est ce qui se cache en dessous du coffre ici ça va nous donner une idée fait qu'on voit que les propriétaires au fil des années a accumulé des vieux câbles ce qui est tout à fait normal il y avait des vieux des vieux bulb ici les vieux bulb c'est super intéressant qu'est ce qu'on a d'autre on a ici quelque chose qu'on va regarder c'est quoi on va enlever ça de là ici voilà ok ça c'est le fun ça c'est très amusant fait que ça c'est très 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 rare aujourd'hui une reproduction qui se fait qui est assez de mauvaise qualité qui est uniquement pour le marché américain donc le marché pour les les versions américaines vous avez ici un tout un système particulier de retenue pour le phare d'ailleurs par rapport au modèle européen vous avez un phare ici qui est un phare un guidon qui est celui des primavera des petits primavera donc ils ont trouvé une façon d'installer ce phare là par dessus avec un gros cerclage chromé donc ça prend des espèces de pattes de retenue sur les phares américains c'est un phare de type scellé donc on peut pas changer on peut pas changer le bulb ici l'ampoule donc cela devient une ampoule typique de type ba 20d donc c'est un adapteur c'est un feu un phare qui a été fait par la compagnie originale ce v mais pour corriger leur propre phare qu'on peut pas remplacer il faut remplacer toute l'unité au complet donc c'est intéressant aujourd'hui c'est très 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 rare on trouve pas ça un phare cv original comme ça fait que ça c'est super intéressant puisque une conversion maintenant ce qui fait changer énormément la valeur du véhicule du moins pour le québec c'est si on a des enregistrements ou pas ça va être la grosse surprise est-ce qu'on a des enregistrements pour ce véhicule là on a ici des papiers et on a des enregistrements originaux ça c'est super bien ça donc on a ici des enregistrements qui date de 1984 on voit le renouvellement le 17 du 2 1984 ok ça c'est bien ça c'est génial parce que vraiment c'est si on n'a pas les enregistrements au québec c'est tout simplement impossible d'y matriculer un véhicule donc on peut pas refaire des nouveaux enregistrements donc ça pour ça c'est une grosse plus value pour ce véhicule là ça nous en donne un peu plus maintenant ce papier là ici ça me semble être ça semble être les notices d'entretien de la batterie une petite batterie 6 volts pour l'époque donc on voit dans le fond il y a plein de vieilles choses son kit d'outils et tout fait que ça c'est vraiment intéressant fait qu'on va pas perdre ces enregistrements là parce que ça vaut de l'or aujourd'hui donc voilà fait que ça c'est pour nos pour ce qui est d'aspects d'initriculation ça ça fait que ce scooter va être ça va être une possibilité de leur mettre en route j'ai pas les clés avec moi ici mais on a les clés originales qui vont avec ce véhicule là ici donc ça c'est un gros plus ça également fait que voilà en gros ce qu'il faut vérifier maintenant une dernière affaire on regarde au niveau moteur qu'est ce que ça nous dit au niveau moteur là c'est là la grosse question ça va influencer énormément la valeur du véhicule on arrive pour le démarrer il est bloqué ça c'est plate alors qu'il va falloir démonter le moteur puis le restaurer pour ça au niveau de au niveau de la restauration du moteur parce que tout est figé puis on sait pas quel genre de surprise qu'on va voir peut-être que le piston est tout simplement légèrement bloqué comme ça peut être un cause qu'on va tout remplacer l'inter l'intérieur du matin lui a commencé à démonter ça il a refait ici son son recouvrement de sel est pas original mais c'est pas grave des recouvrements aujourd'hui sont sont disponibles qui sont quand même assez beau il ya par contre la 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 ceinture d'origine ici on lui s'est pas cassé la tête il a tout enlevé ça comme ça on va enlever ça de là voilà comme ça là on a le réservoir qui est encore entièrement d'origine au niveau de sa peinture la dernière surprise qui va influencer aussi c'est ici on voit que c'est rouillé là vous n'avez pas l'odeur qui vient avec mais l'odeur est épouvantable c'est une odeur de vieux gaz de vieille essence donc c'est vernis c'est pourri donc il va falloir qu'on nettoie la teinte quand ça soit fait par un spécialiste ou on l'a fait nous mêmes en tout cas ça demande quand même pas mal de travail donc ça c'est à refaire ça veut dire que la soupape aussi le robinet est à refaire aussi fait que tout ça nous donne une bonne idée de ce qu'il faut faire sur ce beau scooter là par contre malgré tous ces petits défauts là vous avez quand même un scooter qui est entièrement d'origine peinture original ça c'est un gros 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 plus pour les marchés espèces tout particulièrement pour les marchés européens qui sont très friands actuellement de ces scooters là puis pour nous ici en amérique du nord d'avoir des gros clignotants ici avec cette lumière là c'est pas très beau c'est pas très le fun mais pour les européens eux ils ont vraiment quelque chose de particulier qu'ils ont jamais vu donc pour eux c'est des scooters qui sont super intéressants fait que voilà en gros si on fait le tour du scooter ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut savoir avant d'acheter une vieille vespa ancienne une vieille vespa ou une vespa ancienne fait que vous avez ici le beau logo avec la peinture originale c'est magnifique c'est quand même un beau scooter là c'est très très beau et voilà c'est très beau c'est très beau C'est parti. C'est parti.